Bonjour tout le monde! Donc, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une petite formation sur un logiciel qui s'appelle Evernote. Donc, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, c'est assez simple en fait pour le téléchargement. Vous allez sur www.evernote.com et en haut à droite, donc, vous avez l'onglet « Télécharger ». Donc, une fois que c'est téléchargé, vous allez l'ouvrir et vous allez voir une fenêtre comme ceci. Ensuite, vous allez recevoir dans votre courriel, je vais vous envoyer votre lien vers votre carnet. Donc, moi, je vais vous envoyer un carnet et il va ressembler à ceci. Voilà. Donc, il va ressembler à ceci avec 83 notes à l'intérieur. Donc, n'ayez pas peur. Ces 83 notes-là, c'est ce que j'utilise à tous les jours dans mon entreprise. À tous les jours. C'est mes liens de référence, donc mon processus d'invitation, mes lettres de bienvenue. Donc, bienvenue dans mon défi, bienvenue dans l'équipe. Les objections, quoi dire en cas d'objection? Les prix et les liens pour les programmes, très importants. Les procédures, comment annuler chez Ecologie, comment se faire rembourser, etc. Ensuite, j'ai tous les programmes et leurs descriptions avec le lien de vidéo à l'intérieur. Et ensuite, toutes les informations de chez Ecologie. Donc, c'est vraiment très complet. Comment suspendre le chez Ecologie, etc. Comment faire les suivis? Quand faire les suivis et quoi écrire? Voilà. Donc, c'est ce qui contient dans votre carnet à vous. Vous pouvez le modifier. J'ai mis les options comme quoi vous pouviez le modifier. Mais moi, je vous conseille fortement de vous créer de nouveaux carnets et séparer tout ça. Comme vous pouvez voir dans mon Evernote à moi, ici, c'est tout séparé. Donc, l'invitation, détails des programmes, les suivis, les objections, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver que de tout laisser dans le même dossier. Donc, pour créer un nouveau dossier, vous allez dans Carnet de notes, ici, et vous allez cliquer sur Nouveau carnet de notes. Donc, disons, vous voulez faire l'onglet Détails des programmes. Donc, vous écrivez Détails des programmes et il se retrouve ici. Moi, je les mets toujours en raccourci. Donc, comment on fait? On clique et on glisse ici, en dessous. Moi, j'en ai beaucoup, là, mais en dessous du mot raccourci. Donc, vous voyez, Détails des programmes. Donc, ensuite, je retournerai dans Carnet de notes et je créerai tout de suite mon second carnet. Donc, ça serait, disons, suivi. Et je ferai la même chose. Glisse où il y a l'onglet raccourci en haut. On glisse ici. Fait que là, j'ai Détails des programmes et suivi. Une fois qu'on a fait tous les titres, les titres de chaque, donc commandes, divers, invitations, je vous ai tous mis les titres en avant, lettres de bienvenue, etc. Ce que vous avez à faire, c'est, disons, on va aller avec Détails des programmes. Donc, vous allez sélectionner tous les programmes. Vous pouvez cliquer le premier et aller jusqu'en bas et faire Shift pour toutes les sélectionnées. Et ce que vous allez faire, c'est seulement, donc, les déplacer dans le carnet que vous désirez avoir vos notes. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, là, si vous allez dans le Détail des programmes, vos programmes seront tous ici. Donc, on clique et on glisse. Moi, je vais les remettre là, mais vous les laisseriez dans Détail des programmes. Donc, voilà. Chaque personne, quand vous allez cliquer sur le lien que je vous envoie par email, il va être écrit, disons, carnet de notes de Stéphanie, carnet de notes de Ariane, etc. Donc, ça, c'est vos choses à vous. Vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez les garder comme ça ou les mettre dans différents dossiers. Aussi, une chose, c'est que tout le reste, ça ne me dérange pas du tout, mais le processus d'invitation, il faut que ça soit à votre image. Donc, je vais faire une nouvelle vidéo sur l'invitation, mais il faut vraiment que vous personnalisiez les choses dans le processus d'invitation comme si c'était vous qui parliez. Donc, comme si c'était quelqu'un assis à côté de vous, puis que vous y parlez. Moi, je l'ai fait, ça sonne comme moi. Donc, mais vous, est-ce que vous diriez quelque chose comme « merci de me suivre sur ma page » ? Peut-être que oui, peut-être que non. Sauf que dans tous les cas, il faut modifier, parce que si une personne se fait inviter deux fois, ça a l'air vraiment pas professionnel de la part de notre part, et de toute Beachbody en général, selon moi. Donc, voilà un petit récapitulatif. Vous allez recevoir un dossier qui s'appelle « carnet de notes de votre nom », donc qui va contenir 83 fichiers. Ces 83 fichiers-là sont à vous, donc vous avez le choix de les mettre dans des raccourcis ou non. Si vous voulez les mettre dans des raccourcis, dans les carnets, vous allez dans le carnet de notes, vous faites « nouveau carnet », vous écrivez le nom que vous désirez avoir, vous cliquez et glissez dessous le raccourci. Donc, on clique, on glisse, ça fait une petite ligne bleue. Et ensuite, on retourne dans le carnet de notes de votre nom, et on sélectionne et on glisse jusque dans le carnet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais juste aller les poser sous la publication ou me demander directement. Passez une belle journée! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada